Général, le coup de sang, on a fait la terreur là, la police n'a pas joué, et d'une contrevention je t'ai ajouté. Notre 16 Général, c'est tes voiles, notre Général Barat, Suzanne, tu danses dans la conscience des gens, Général. Le combat continue, Général, en Suisse, on a fait la terreur, on s'en fout d'être contrevention. Ah, le gain, le gain. Ah, pas de fauteuil, bouffe. Eh, je vous laisse ça. Eh, je vous laisse ça. Eh, oh. Eh, bah. Eh, eh. Eh, eh. 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 C'est mon ex-pari, c'est celui-ci là. Tu te donnes ma vie. C'est mon ex-pari, ma vie. Ah ouais ? C'est pourquoi il y a un peu d'inclusion, c'est pas un souci. Puisqu'on est dans un espace. C'est le propriétaire ? Non, non, non. C'est juste un client et il n'a rien amusé. Non, il n'a pas arrêté, c'est comme ça. Hein ? Mettez-nous l'onguette, l'onguette. C'est la libération. C'est la libération du pays. Ça c'est le plat de la bienvenue pour notre général. On va là entre le poing avec les mains. On va faire ça. Voilà, le charme de la révolution, c'est tout. On va pas la prendre. On va essayer de la poing ici, de la poing ici. Est-ce que j'ai un peu de charme ? Hé ! Je suis né plus le temps. Quand tu vois les gens s'assoient près de toi, c'est qu'elles sont oubliées. La résistance paye, ça paye. Moi, mon amour. Moi, y'a... Oh ! Non, tiens, moi-même, vais danser. Là, t'es pour pas, attaque. Non, ils ont mixé même déjà ça. Ils ont mixé ça. Ils ont mixé ça. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous sommes à Genève. Le coup de sac. Le combattant. Le coup, c'est un peu de charme ? C'est bon. La réaction. Le coup de sac. Le coup de sac. Le courage a repris sa place. 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 Tout le monde, ne bouge pas, ils ne vont pas te déçus. Ok, je dis les trucs comme ça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ce week-end, opération bleue. On n'en dit pas plus, opération bleue. Aujourd'hui, c'était l'opération rouge. Ce week-end, c'est l'opération bleue. Après, c'est le bleu. Voilà, rouge, bleu. Imaginez le remix. Bonne soirée à vous, chers combattants. Laissez le général Barra se reposer. Nous aussi, ce soir, on va aller dormir à l'hôtel intercontinental. Voilà. La meilleure, attends, la meilleure, c'est que, tourne ça bien vers moi. Je tourne, le général, à vos ordres. La meilleure, c'est que, une compatriote du Cameroun m'a proposé d'aller dormir dans ce hôtel. À cause du combat que je mène. Le général a revusé. Je lui ai dit, tu es fou. Je lui ai dit ça, hein. Tu es fou. Elle est dormi où ? Elle est dormi où, là-bas. Mais les 3000, là, tu donnes pour le combat. La tanière du démon. On a les enfants qui sont orphelins, là-bas, qui ont besoin des soins, qui ont besoin de manger. Merci le grand frère Marcel Changé, merci. Sérieux, hein, elle est bien placée avec son mari. Pendant que j'étais là, vous avez vu, encerré par la police, elle a appelé son mari. Son mari me soutenait pendant que je suis là. Vous savez bien que moi, elle m'en fout. Écoute, je m'en suis, même s'il y en a 100 000, les humains, les Camerounais, je suis désolé, du peuple africain. Frère, non, il faut le savoir. Vous savez, ce combat, il est noble, c'est pour la personne humaine, ce n'est pas pour les intérêts. Ce n'est pas pour nous. Comment dirais-je ? On a tout. Fécunier. On dit un intérêt, non. Intérêt, pécunier, financier, c'est pareil, bien sûr, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est pour retrouver notre dignité, pour retrouver un état libre. Comment peut-on accepter que Paul Béat puisse dépenser autant d'argent dans un hôtel, l'un des hôtels les plus luxueux au monde, intercontinental ? 3 500 euros la nuit. Même la police est désidérée. Même eux, mais comme eux, ils suivent la loi. Et que nous autres, là, nous a dit, même si vous nous donnez les contraventions, nous, on est venus vous dire qu'eux, ils sortent, on va revenir. Pourquoi voulez-vous qu'on change de langage ? On ne peut pas changer de langage, je vous en supplie. Nous avons, je suis maire, beaucoup qui me suivent ou qui me suivront. Vous êtes maire. Beaucoup sont au Cameroun, qui sont ailleurs. La honte et les gens de la terre africaine. Pourquoi faut-il qu'on continue à entretenir la condition, à caresser ces gens-là ? On sait très bien qu'ils font du mal. Personne ici, on sait très bien qu'ils volent. Comment Brenda Bia vient rester dans un hôtel avec son frère 3 500 euros la nuit à Zambö ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Pendant qu'il y a les enfants de Langa qui n'ont pas de bourse. Mais en inbox, on va me dire que, oh la soeur, s'il te plaît, il y a un qui a un, il y a un frère à traître, ça vient parce que j'ai du mal. Voilà, tourne, tourne, tourne-t-il-là. Tu fais quoi ? Tu veux me pour te plaît, va, je veux me pour te plaît. Je veux me pour te plaît. Le général a un message qui est passe, pardon. S'il te plaît, donc, si c'est un sain. Non, 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 non. Le général a un message qui est passe, pardon. Si vous voulez regarder, faites l'amour là-bas. Ici, on a un combat militant. Non, c'est pas le long. Le général a un message qui est passe. Je disais même quoi, là, il m'en dit un peu. Je parlais de, comment on appelle ça. De Brenda. Les juniors, 3 500 euros la nuit. 3 500 euros. Si toi et moi on se tente, c'est qu'on est complices. qui se passe dans le Cameroun, les Camerounais sont en train de sortir du pays, ils ne sont plus au Gabon, quand on dit que le Gabon a maintenant 1,8 million d'habitants, maintenant les 800 000 habitants, il y a peut-être 500 000 Camerounais, c'est la vérité, pourquoi ils deviennent Gabonais, parce qu'ils trouvent qu'au Cameroun ça ne va pas, et vous voulez que moi je me taise, qu'un Camerounais vienne encore me dire que je suis 13, 20, c'était le cul de sa mère, je me suis que le con de sa mère, parce que je sais, je connais la souffrance des Camerounais, ils sont au Gabon, je vois, vous pensez que les gens quittent leur pays, parce qu'ils ont tellement envie de quitter, c'est à cause de la souffrance, on est doucement là, ceux qui sont du Cameroun, qui sont au Gabon, vous devez vous lever, vous devez vous lever, vous êtes levé le 7 octobre pour le vote, nous avons vu que ce qui s'est passé, vous devez vous lever, vous demandez les autorisations pour demander le départ de Bia, point barre, vous qui êtes au Togo, demandez les autorisations pour aller manifester à l'ambassade du Cameroun, pour demander le départ de Bia, Bia est le gravataire qu'on doit chasser, il fait subir le peuple, Madou envoie la demande, on va te prendre, envoie la demande Madou, on oublie même de manger, non en général le message est plus fort que la nourriture, donc aujourd'hui nous n'avons que devoir de dénoncer, la résistance c'est la séparation entre le pouvoir en place et le peuple, il faut ça, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de gager, il y a de quoi, ces femmes ici là, la suite c'est leur village, avec ça, la craignière là, qui coûte ces 5000 euros, les 5000 euros là pourraient payer les bourses des enfants, les 5000 euros là pourraient aider les familles, les aminéraux là pour être agités dans les salariés des Camerouns, les Camerouns sont les plus profils, les plus maîtres du monde, c'est une misère, il a réduit le peuple Cameroun à la misère, et les gens ne veulent pas qu'on puisse dire ça, je vais parler, celui qui n'est pas d'accord, il calende, voilà mon message je vais manger mon frère, on va avec 10 lettres pour manger, merci, merci, voilà, merci, mais tu peux goûter, voilà le plat que je mange ce soir, ça c'est un plat de héros, du Cameroun, avec le watafoufou, on est tué au Cameroun, servez-vous, servez-vous les combattants, moi j'attends bien, non c'est pas grave, on va manger tous, ça c'est quoi ça, héros, ça c'est au watafoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufouf Vous savez, moi je l'ai appelé, j'ai dit, c'est quoi la mission ? Mais si vous ne l'avez pas appelé, c'est à votre niveau. Il a vu les corrompus, les fils du dictateur, entrer dans l'hôtel intercontinental. Il a fait le live, il nous a dit, c'est à nous maintenant, nous tous les clients, de pouvoir réagir. Donc, moi j'ai réagi, j'ai dit, ah, commando, puisque je l'ai appelé commando, position, position. Et puis, vous avez vu, je ne sais pas tout ce que vous avez vu, vos députés, et vous avez entendu aussi, s'il vous plaît, quand vous êtes en position d'agence ici, en vélo, en vélo, en vélo, c'est pas mon problème, c'est pour là, il n'y a pas de détecteur, c'est pas mon problème. Moi, je sais que je venais rencontrer un député. Mais, d'accord, déjà, je préfère un prix de l'hôtel, nous sommes là. En effet, il a venu la différence, on est revenu, nous nous on dit encore, nous nous on dit encore, parce que nous, les enfants, on peut bien qu'à ce qu'il y ait l'argent, il faut continuer à s'en venir, en hôtel, il faut s'en venir. Envoyez les cœurs pour le général, envoyez les cœurs pour le général. On a fait quoi, qu'ils sont partis ce matin ? Voilà. Moi, je leur ai dit même à la police que je vais revenir. Moi, j'ai dit ça, je m'amuse pas. Est-ce que je m'amuse ? M'amuse comment ? Les hors-naiseaux, les enfants dans les forêts. Les femmes ont du mal à... Et nous, on a la chance de manger là. Et nous, on a la chance de manger, mais vérifier dans le naiseau qui a mangé. Regardez ce que moi je vais manger ce soir. Donc, soyons quand même honnêtes. Regardez ce que moi je vais manger ce soir. Mais on n'ose... Qui va manger ça ? Ils sont en guerre. Et vous allez vous taire. Et vous allez vous taire pour dire que... Bara, Général Bara, elle est... Elle est traite. Traite par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Ils ont fait quoi ? On a vu, les gens ont vu. Le général Bara voit ça tous les jours. Il faut arrêter les bêtises. Un peuple se meurt. Le peuple camonais se meurt. Le peuple gabonais se meurt. Le peuple congolais se meurt. Le peuple RDCien se meurt. Et nous, la résistance, nous sommes là en train de faire les classes sur l'internet. Non. Il faut être sur le terrain. Moi, je parle étant sur le terrain. Et je vous invite à venir. Un bon entendeur. Salut. Je mange. Il faut dire quand même bonsoir au commandant Niatt de Bruxelles. Depuis le matin, je n'avais pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je me suis réveillée à 4 du matin, debout. Pipi, 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 pipi. J'ai commencé à marcher. Machin. J'ai fait croire aux gens que je partais au Gabon. Ah non. Je ne veux pas dire que je m'y ai à l'adresse. Mission secrète. Mission secrète. On ne dit pas. On ne dit pas. Même si certains ne veulent pas partager mes lives, je m'en fous. Mais le combat... Continue. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu fais quoi sur ma page ? Mais sors ! Quand tu n'es pas d'accord avec moi, je me retrouve avec si c'est 1000 ou 2000. Mais là, je n'ai que 8 personnes qui sont connectées sur ma page. Vous faites même quoi là ? Il n'y a que ceux qui veulent vraiment la libération du Cameroun de l'Afrique. Ils vont adhérer bientôt. Mais moi, je dis encore aux Amazons. Je dis à les Amazons de 237. Moi, je n'ai pas ouvert le forum là pour que vous veniez le chauffer. J'ai ouvert le forum pour que nous soyons sur le terrain. Je ne suis pas une politicienne qui parle. Je suis une femme d'action. Je suis la petite fille de Winnie Mandela. Je suis la petite soeur de Winnie Mandela. C'est ça. Les Amazons de 237 là. Si vous ne vous réveillez pas, je vais fermer le forum là. Le Cameroun est en sang et en larmes. Donc, je salue toutes les personnes qui nous ont soutenus dans cette action. Je salue aussi toutes les personnes qui vont dénigrer dans cette action. Mais vous devez savoir une chose. Nous avons un combat à mener. Nous avons un pays, une nation. Comment dirais-je ? On a une dictature à enlever du pouvoir au Cameroun. Non, c'est pour ce que j'ai envie de dire. On a un combat commun. On a un continent à sauver. Nous sommes des bantous. Pour ceux qui sont bantous. Donc, excusez-moi. Vous savez, j'ai tellement de rage. Ce n'est pas que je ne connais pas ce que j'ai envie de dire. Mon esprit bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Que, à un moment donné, c'est comme ça. Supportez-moi tel que je suis. Mais moi, je suis là pour vous booster. Je suis là pour faire les veilles de conscience. Le combat est vide. Ça fait que là, nous tue. La France, ça fait que là, nous vole. Il faut qu'on puisse poursuivre ces gens-là. Le seul commandant qui a fait près de 15 000 km en trois mois. Elle a fait le tour de la France, le tour de l'Europe. Général 7 étoiles. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Il faut que les gens nous suivent. Moi, je suis un peu comme l'écmotiv au niveau des femmes. Il faut que les femmes arrivent à aimer. Leur Afrique comme leurs propres entrailles, leurs propres enfants qui sont sortis de leurs entrailles. J'ai envie de vous communiquer l'amour de la personne humaine. J'ai envie de vous communiquer l'amour de notre peuple. Notre peuple est très important, même devant Dieu. Il faut qu'on se batte. Il y a un petit texte que j'ai écrit à Nicoletta ce matin. Je vais le publier. C'est peut-être cinq ou dix lignes comme ça. Je me suis exprimé ce matin avec mon cœur. Je lui ai parlé que je cherche une femme qui est capable, de dénoncer, qui est capable de se lever pour son peuple, qui est capable de dénoncer, qui est capable de supporter toutes les misères, pour défendre la cause de la veuve et de l'orphelin. J'aurai le temps de partager ça. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, le combat, il est rude. Toi et moi, nous devons nous lever. Les Amazones, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Quand l'enfant va sortir de notre sein, est-ce que tu dors ? Quand l'enfant va bientôt sortir de toi, quand il y aura bientôt la délivrance, non, tu ne dors pas. Parce que tu sais que tu vas mettre au monde un être humain qui est laissé en son sein pour moi, que tu ne connais pas, que tu veux découvrir. Tu as hâte de le voir. Et c'est un honneur. C'est un honneur pour nous les femmes de nous lever pour la libération de la jeunesse africaine. Le combat du Camonde, c'est le combat du Gabon, c'est le combat de la Fond d'Ivoire, c'est le combat du Combo, c'est le combat de la RDC, c'est le combat du Tchad, du Centrafrique. J'ai besoin de toutes les femmes. Nous devons rester une. Voilà. Comme ça, comme Winnie Mandela. Winnie Mandela n'a jamais faibli cette femme-là. Winnie Mandela, jusqu'à la dernière heure, elle est restée forte. Winnie Mandela, jusqu'à la dernière heure, elle était combattante et résistante. Et je voudrais avoir, être en compagnie des soeurs qui se battent pour l'Afrique. Voilà. Je ne suis pas pour une base 1, une base 2. Je suis pour la libération du Cameroun. Je suis pour la libération de l'Afrique, point barre. Donc, ne venez pas dire, oui, tu as fait le live sur la base de la base. Mais c'est normal, je suis sur cette base, sur cette page depuis le début. Comment voulez-vous que je ne puisse pas m'insurger, puisque dans ma tête, je sais que c'est la page numéro 1. Je fais comment ? Quelqu'un dit non ? Désactivez-vous. Je me dis, mais tu es une blague ou quoi ? Comment moi, je vais me désactiver alors que c'est la base ? Je n'avais même pas fait attention qu'il y avait finalement... Je ne sais plus ce qu'ils ont, c'est que je n'avais jamais fait attention à ça. C'est maintenant qu'en patio, Cam vient dire que je suis train et tout. Merci. Oui, dis quoi ? Ici, il y a la musique. bon je coupe le live il faut que je mange moi je vais manger j'ai faim depuis le matin bon je vais arrêter le live de mon côté allez sur la page la base bon il est là je vais continuer sur la base merci les femmes je vous en supplie le vent je vous en supplie nous les femmes nous devons nous lever pour dire aux combattants qu'on est d'arrêter les classes nous devons nous leiter ne prenez pas la part d'une base il faut qu'on déclare je vous en supplie c'est mon message donc vas-y c'est un combattant chaque travail mérite son salaire donc là le général barat il n'est pas... le général barat est vraiment fatigué il mérite non non moi c'est ça que j'ai attendu mais prends je ne mange pas ça mais où est le mien ? le général je mange en attendant on va emballer le plat je ne mange pas le couscous je ne mange pas le couscous ça fait des années c'est pas du couscous c'est du foufou oui le foufou je suis un africain moi les mains vous allez assister général lobotomiser un watakofu avec l'ondolet je me lave les mains on me reçoit bien c'est ça une vraie combattante africaine c'est ça je me lave les mains voilà je ne lave pas les mains comme pour ce qu'il a excusez moi ce que j'ai fait le brûlant au restaurant je ne sais jamais parler moi il n'y a pas toujours fort moi notre général elle est fatiguée elle a besoin de repos non j'ai besoin de manger de me ressourcir comme ça l'autre tu peux prendre ça c'est le langage que vous là-bas me dites il dit là il dit là il y a le combattant Niat qui veut te parler mais Niat envoie la vidéo Niat envoie l'appel Niat c'est le meilleur Niat Niat est le meilleur donc il dépasse au général non mais c'est le général 7 et 3 Niat était où ? voilà le général parle de lui Niat est le général chacun son rôle tu devais être là aujourd'hui tu devais être là aujourd'hui mais il sera là bientôt et puis je ne vais pas revenir tu avais fait une vidéo où tu disais je te la mets au général Baran mais tu sais bien qu'entre toi et moi il n'y a jamais eu de problème tu vois bien sûr moi je ne veux pas d'histoire tu comprends moi je sais très bien j'étais là sur place je connais ce qui s'est passé j'étais là quand on est parti je sais mais je ne peux pas attiser la haine il faut que tu te ressaisisses que tu te mettes dans le combat il est dans le combat voilà donc il ne faut pas frapper dans ton propre camp je sais que tu es un garçon fougueux je t'ai vu à l'oeuvre je te connais mais je te supplie s'il te plaît de te remettre en question on avait besoin de toi lorsqu'on est venu ici en Suisse on va revenir on a toujours besoin de toi on a besoin de tout le monde on a besoin de tout le monde pour libérer c'est un vrai combattant s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il faut éterre vos égaux je t'ai parlé qu'on était dans la voiture qu'on partait sur Lyon qu'on partait sur Nice on s'est parlé on a fait beaucoup de coups de poing ensemble beaucoup d'un tcham qu'on appelle au Gabon je te fais confiance mais je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit la seule personne que je dois jeter sur laquelle je dois jeter la pierre c'est Paul Biard avec ses sardinards que chaque partie puisse se révéler ceux qui sont résistants il y a des incompréhensions à un moment donné mais il faut se remettre il faut faire il faut se remettre en question faire une introspection sur le milieu du pays il faut qu'on soit il faut l'humilité il faut qu'on arrive à se supporter d'accord donc supporte-moi tel que je suis moi je ne sais pas ce que je t'ai fait moi je ne me rappelle pas mais si je t'ai fait quelque chose je te demande pardon si moi je t'ai fait quelque chose mais moi je suis dans ce combat parce que je veux que le Gabon ah Nia c'est ton petit frère il était fâché les enfants retrouvent leur dignité d'accord le Cameroun tu meurs il y a la guerre dans le nozot donc je ne vois pas pourquoi il va y avoir quand même un peu à moi donc il faut que tu reviennes dans le combat il est dans le combat il est dans je ne veux pas dire vos mots à vous vous savez comment je suis donc du coup je ne vais pas revenir sur ce qui se passait refais l'introspection reviens dans le combat on doit chasser Paul Biard est-ce qu'il s'est connecté ? il est connecté Nia t'envoie dans la vidéo envoie la demande pour répondre au général tu sais qu'on ne peut pas se passer de toi tu es on a besoin de toutes les couches la population tu es un combattant en paix le général Nia tout le monde t'a vu Genève t'a Genève t'adoré il y a les filles ici en Genève qui n'attendait que vous Nia t'en supprises mais lui et moi qu'on est partis on était à 7 personnes qui sont partis à Nice en fait le reste je n'ai pas envie de parler de ça ici mais Nia t'es là c'est un combattant offert c'est des choses qui sont secrètes tu vois moi je ne peux pas te trahir non mais on ne peut pas ça reste entre nous parce que toi et moi on était à 7 personnes j'étais la seule femme nous sommes partis jusqu'à Nice nous avons tenu tu as vu comment j'ai réagi j'ai vu comment tu as été donc je n'ai pas d'histoire avec toi je ne vais pas venir répondre je veux juste dire que si tu t'es fâché sur quelque chose tu as dit des choses mais ressaisis-toi Paul Biya doit débricher voilà dans le reste je n'ai pas envie de revenir sur les détails quelqu'un peut se tromper mais il ne faut pas se tromper de cible même si tu t'es trompé de cible mais aujourd'hui l'important de garder la seule cible que nous avons à tirer dessus c'est Paul Biya avec ces pandées qui volent le peuple camerounais là nous étions je ne sais pas si tu as suivi nous étions là à l'hôtel ils m'ont donné contrevention je lui ai dit même si c'est 100 000 euros je m'en fous je reste là je reviens et je dis que Brenda ne doit pas dormir ici je vais revenir ça c'est un problème je mange souhaitez-moi bon appétit tu as lavé les mains pourquoi Général ? il faut manger avec les doigts mais j'ai des ongles quand même le Général reste quand même une femme très très nyangalisée sur le terrain c'est une panthère donc ne vous la tentez même pas les policiers ils sont confirmés aujourd'hui je leur ai dit vous me prenez ils disent contrevention j'ai dit même si c'est 100 000 euros je vais revenir à l'hôtel dire après Ndabi il n'y a que de gage c'est quoi la contrevention c'est quoi par rapport à la vie des enfants qui tombent dans le musée non 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 doucement tu les connais non ils étaient tous là les voitures de police et tout ils ont fait venir à Gendarmerie ils ont trouvé une belle femme noire avec sa foulure comme une riche j'étais là en train de péter mes câbles en train de redire le même message ils ont même les foulées ils ont fouillé ils ont trouvé la vidéo qui me fait mal juste aujourd'hui la vidéo qui m'avait sorti pour aller devant l'ambassade du Cameroun les deux mamans qui ont été exécutées avec leurs enfants la vidéo elle est dans mon porte ça restera dans mon potable si le potable si d'abord Niac c'est comment même faut m'envoyer le potable tu me fais le bruit même bon il y a Niac qui va te reprendre là oui mais sinon Niac faut m'envoyer mon potable c'est quoi il est là allô général il est là moi général bonsoir c'est comment ça va ça va très bien ah c'est bien je te rappel nous sommes ensemble dans le combat oui vas-y vas-y Niac oui général et bonne année en fait bonne année nous sommes toujours ensemble nous sommes toujours ensemble dans le combat j'ai dit en général voilà l'anglais mais c'est bien non le carbonien est bien non 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 c'est bien voilà petit général j'ai suivi de bout en bout minute par minute l'action en Suisse nous sommes ensemble nous serons toujours ensemble général quand tu vas te calmer tu vas revenir dans le forum on a une action là qui va se passer d'ici vendredi le lieu est tenu secret et ça sera je pense en France nous serons tous elle nous a bien conseillé nous serons tous les combattants qui seront là je t'adore j'ai vu vraiment ton courage je sais je ne doute pas de ton courage je suis là dans le combat tous ceux qui pensent qu'un moment ou un moment que je peux trahir le peuple qui se détrompe tout de suite on n'a pas pris ces risques on n'a pas pris tous ces risques pour venir trahir le peuple moi je reste dans le combat je suis dans le combat même comme pour un moment un peu resté off c'est par rapport aux petits problèmes que j'avais eu en famille mais tout est réglé et ça va continuer je vous adore je vous aime félicitations en Camoë à la Panthère voilà on va recommencer le grand rendez-vous sera le 9 mars le 9 mars en Allemagne pour Coco Ajanté le grand boycott du siècle le 9 mars en Allemagne nous sommes dans un restaurant il s'achauve ici donc à un moment donné je n'entends pas bien ce que tu dis mais sérieusement je suis ravie je ne suis pas là pour diviser toi même tu me connais toi même tu sais toi même tu sais on a réglé c'est un truc je suis pour rassembler on doit chercher bien toi et moi on peut ne pas s'entendre mais quand on est devant on est devant l'ennemi on s'assemble on réunit nos forces même si on ne s'aime pas mais quand on est face à Paul Biya papa on déchire on redevient chien et chat mais quand on arrive devant nos ennemis l'ennemi du peuple l'ennemi du peuple africain Paul Biya est l'ennemi du peuple africain aucun pays aucun résistant africain n'aime ce terme là tous les résistants tous les panafricains disent non à Biya c'est ça que les gens n'ont peut-être pas compris mais c'est la vérité moi je ne peux pas l'aimer même si je suis une écan du Gabon qu'avec les bétis les boulous c'est la même chose mais non moi je suis une femme de justice attends parce que on serait de la même tribu on serait des écan que je dois le soutenir non 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 je soutiens la justice d'accord voilà donc vraiment ravi que tu que tu reviennes et que tu reviennes parmi nous moi c'est tout ce que je veux et le reste on jette à la poubelle parce que même Dieu il sait nous pardonner même Dieu il nous demande de nous remettre en cause il y a eu des incompréhensions je connais très bien moi-même je sais toi et moi nous savons ce qui s'est passé quand on est parti à Nice et c'est ce qui t'avait mis dans une rage mais je ne dirai pas ça ici je ne vais pas dire ça ah oui on garde ça on garde ça les gars attendent ça voilà je ne suis pas là pour te laisser je suis là pour te encourager je connais tes capacités je t'ai vu conduire faire 9h de route aller-retour 18h de route on est parti on a boycotté rien que ça je garde ce respect là pour toi d'accord merci 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 on a des actions à m'aider il faut qu'on dégage tu l'as dégagé le reste là on va voir après le reste on va voir après comme ça je veux être aussi un peu nyanga comme ça je vais me refaire un peu oui oui comme ça après je fais même ma bouche mais pour que je fais ma bouche je vais faire que mon gars dégage pour que je ne vienne plus refaire le plus devant l'intercontinental comme faisait Kemta Kemta était le seul qui venait à crier là à l'intercontinental il venait crier je disais je voulais rencontrer vous mais la première fois que j'ai vu Kemta tu sais ce que je disais je disais aux gens c'est mon coeur je disais c'est mon coeur c'est mon coeur c'est quelqu'un que je respecte et encore bravo à Kemta Kemta je ne partirai pas ce soir sans te rendre hommage sans dire merci à ton combat tu étais le seul et je cherche à savoir qui tu es je voulais te voir avec messieurs et ce combat m'a honoré en me faisant grâce de te rencontrer pour la première fois sur la place de la république à Paris corps respect Kemta vraiment ok qui venait le faire vraiment Polibia qu'est-ce que tu fais là Polibia ah Polibia tu as besoin de toi au Cameroun filmé il est au sixième étage il disait à l'heure de filmer au sixième étage tu vois cette vidéo là je peux la suivre je vous jure je suis cette vidéo là n'importe quand je ris je dis toujours et je ne connaissais pas son nom vous allez sur mon sur mon utile Suzanne Barra si vous fouillez tout vous allez voir que j'ai publié cette vidéo moins deux fois c'est pour dire que moi je suis là pour ceux qui se lèvent pour déduire la France Afrique pour déduire la dictature je veux encore vraiment éteindre ce feu qui s'est mis au mieux de nous il peut arriver qu'il y ait des mésententes mais ça ne fait pas de nous des ennemis notre vrai ennemi c'est Bia Pol avec ses gens vous avez remarqué il y a des morts de l'homme un à Cameroun repose dans la souffrance et que la tête soit mûre voilà bon général on va manger non ok bon appétit général Barat bon appétit merci bon appétit on t'attend sur l'opération bleue non je sais l'opération bleue vendredi avec Madon si 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 ne parlez pas ça j'essaie ici au courant déjà ça va on m'a déjà informé déjà inbox j'y serai avec toute mon équipe toute l'équipe de Boussin nous y serons voilà voilà donc Victoire Elvensten attends je vais oui alors attendez il y a quelqu'un qui écrit un message il y a Victoire Elvensten qui dit ceci je ne sais pas si tu connais bien celui à qui tu parles mais si tu peux le ramener à la raison tant mieux écoute bien Victoire Elvensten je connais celui à qui je parle parce que lui et moi on a été sur le terrain je sais quand il a pété le plomb moi je fais comme ça je fais comme ça je connais j'étais là quand il a pété un câble mais je ne vais pas dire pourquoi il a pété un câble mais il avait raison d'accord je ne viendrai pas dire les choses qui se font passer entre nous ici certains me disent il ne faut pas les balance je ne vais pas balancer je ne vais pas balancer il avait raison je dis je ne balance pas les miens on va se balle on va se taper on se frappe on s'insulte il y a des choses je ne viendrai pas dire surtout pas pour le peuple gamournais parce que c'est un peuple qui est resté longtemps sans se lever mais pour une fois qu'ils sont sortis pour une fois qu'ils sont sortis il faut les encourager il ne faut pas venir leur couper la tête mais ceux qui ont qu'il faut couper la tête ce sont les sardinats c'est tout il y a même beaucoup de sardinats qui font ça juste pour animer pour nous pousser en fait ils sont même là pour c'est comme on appelle en mathématiques directeur directeur voilà directeur en mathématiques je vais dire on appelle c'est-à-dire c'est lui 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 donc ça veut dire qu'on l'attend tous sont là il fait un autre engagement à quel niveau nous sommes donc nous sommes aussi éprouvés c'est pas tous réellement qui sont contre nous mais ils le font pour nous jauger il faut le savoir vous savez tout ce que nous rencontrons c'est aussi à notre bénéfice tout ce qui se passe c'est normal mais je dis Calipri c'est mon fils je ne pourrai jamais le détruire jamais et je n'accepte jamais qu'il détruise ce que ce soit et je n'accepterai jamais que quelqu'un le détruise il faut le savoir donc à bas les divisions je dis bien à bas j'ai fait la connaissance de Max sur le terrain je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne insulter Max et je n'accepterai pas que Max aussi insulter j'autre etc etc peu importe c'est arrivé mais je vous dis il faut se rassembler unis nous sommes forts pour détruire le système de Paul Biak qui a déjà fait 7 ans d'accord c'est terminé la disaction le général Barat dit ce soir c'est fini la disaction maintenant je m'en vais manger mon général allez ok ok Gigi allo Gigi tiens 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 je veux profiter pour passer un petit message tu vois moi j'aimerais dire à tout le peuple camerounais à tous les Camerounais à Diasmo ou du Cameroun de croire de croire à mon combat puisque moi je n'ai pas je n'ai pas risqué je ne me suis pas affiché dans ce combat pour venir trahir le peuple parce que je n'ai jamais trahi le peuple et je ne trahirai jamais le peuple et moi je suis entrain dans ce combat avec tout mon coeur puisque je n'ai besoin de rien donc je suis venu pour défendre le Cameroun par rapport à Paul Biak donc écoutez et croyez en moi n'écoutez pas les ondes n'écoutez pas les gens qui racontent des ragots pour rien il y a souvent je réponds très mal aux gens sur mon mur parce que moi aussi j'ai un coeur je me sens blessé je me sens touché parce que je me rappelle tous les artistes qu'on a eu à faire avec le général Barra on a risqué nos vies et aujourd'hui on vient me traiter ça me vexe énormément donc croyez moi et ceux qui ont été touchés qui ont été fâchés par les paroles ou les mots venant des NIAT je vous demande pardon et je vous promets je vous promets que le combat va continuer jusqu'à le départ de Paul Biak donc à tout le peuple camerounais ceux qui sont fâchés contre NIAT NIAT je vous demande pardon à travers ce direct de la brigade et que la paix va revenir à la maison et qu'on va travailler pour vous donc à ICMECA il n'y a jamais eu 6 000 euros il n'y a jamais eu 6 000 euros ni un euro qu'il n'y a t'a pris à qui que ce soit au contraire il n'y a t'a financé les voyages avec mon argent propre donc ceux qui disent qu'il n'y a t'a pris l'argent détrompez-vous ok merci non mais NIAT je vais te répondre je vais te répondre parce que je vais te répondre parce qu'il faut quand même que cette vérité soit dite ce soir tu sais on est pour un combat on est pour un combat avec un objectif commun moi je sais très bien qui tu es le général Baral l'a dit tu as combattu auprès d'elle donc on sait très bien d'où ce phénomène est parti c'était juste une question de leadership pour essayer d'être écrasé parce que le monde était derrière on l'a très bien compris ils ont essayé avec toi ils ont essayé avec moi ils ont encore essayé hier avec le général Baral sauf qu'on lui a dit que non vous mentez il faut arrêter l'objectif commun c'est le chassement et le guillissement des problèmes comme lui-même a dit 2006 de la diaspora donc il est hors de question que des combattants se mettent ils organisent un direct et descendent les autres combattants qui est 20 brigades qui est 45 brigades si l'objectif commun c'est Paul Biya dégage c'est le Cameroun les enfants du nord-ouest du nord qui meurent c'est l'essentiel donc on va pas rentrer dans des polémiques vaines et serviles qui nous apportent rien nous on connait ton combat on sait très bien que ta femme venait d'accoucher ton enfant avec deux semaines tu as fait Paris-Nice tu t'es baladé en laissant ta femme à l'hôpital les gens ont vu donc quelqu'un qui fait ça au détriment de sa santé de sa vie qui est fatigué qui conduit qui dit je suis fatigué mais qui dit il faut que j'arrive à Nice avant Cattino vraiment il faut être il faut être créé pour avoir accès à l'éducation on a très bien compris où c'est parti donc aujourd'hui on sait très bien qui est combattant on sait très bien qui est Rambaudet dans l'objectif commun c'est Popol parce que ce qui s'est passé avec la base France et ce qui a voulu s'est passé avec la base Belgique ils n'ont pas pu le faire avec la base Belgique parce que derrière il y a un coordonnateur il y a un concepteur il y a un mec de langue qui s'appelle Carlos qui voit tout qui anticipe les choses maintenant on veut l'exporter aux Etats-Unis il y a le combattant Jacques Nomsi qui est dans ce combat-là la base certains combattants ont infiltré la base des Etats-Unis pour mettre Jacques Nomsi de côté parce que c'est un combattant libre et fier alors je me pose la question aujourd'hui un monsieur comme le docteur Jacques Nomsi qui on sait très bien ses positions par rapport au régime de l'IA lui qui a été promoteur d'artistes aux Etats-Unis qui a fait venir les cocos agentés les pendekas qui aujourd'hui se met contre eux et c'est lui qu'on veut combater le combat comme ils ont fait une époque contre Camois qu'ils ont fait contre toi qu'ils ont fait contre Flore je me dis non chers combattants même si vous êtes dans une autre brigade on ne combat pas les combattants parce que l'objectif c'est le chassement de Paul Biard la libération du Cameroun vous qui écoutez bien le docteur Jacques Nomsi qu'est-ce qu'il attend ? il attend quoi du Cameroun ? qu'est-ce qu'on peut payer pour lui ? rien il a son travail il a sa maison ça fait plus de 20 ans il est aux Etats-Unis il a sa famille maintenant on est un fils il y a des divisions aux Etats-Unis non la division n'est pas bonne j'ai été victime avec le recul aujourd'hui je me dis non il faut qu'on soit focos tous ensemble pour le même combat le même combat c'est Paul Biard arrêtons les guerres de leadership arrêtons les guerres de l'isertif j'ai écouté le direct de Dave Chaleur du Canada l'autre jour je me suis dit finalement même c'est lui qui avait raison au début au début au début il a dit une chose toi-même il a dit toi-même tu l'as combattu parce que c'était ton mouvement on n'est plus à ce stade là donc il y a des combattants aux Etats au Cambodge l'essentiel si on a un seul but c'est que Paul Biard il y a la soeur qui est ici avec nous qui est au nord-ouest elle nous a raconté son périple au nord-ouest les horreurs qu'elle a traversées elle est là elle est témoin les horreurs qu'elle a traversées elle n'arrive même pas à manger les horreurs qu'elle a traversées si vous étiez avec nous vous devez pleurer sauf qu'on dit les combattants ne pleurent pas sur le champ de bataille donc sincèrement chers frères chers frères l'objectif principal dans ce combat ce n'est pas Niac ce n'est pas le général Barrage c'est Paul Biard la soeur il faut qu'on se ressaisisse il faut qu'on se ressaisisse et qu'on soit tous focalisés sur notre objectif Paul Biard 2019 c'est l'année de la diapos moi qui vous parle je suis sorti du boulot le jour à 13h je peux vous dire je peux vous dire j'ai dormi 3h même s'il n'y avait pas Carlos il n'y avait pas Romeo je serais tombé j'avais voulu prendre une voiture de location je serais tombé ça m'a permis de dormir une heure parce qu'on est un objectif on ne pouvait pas laisser tomber les frais je ne pouvais même pas les faire c'est vraiment rien que fort au commandant de ce qu'on a on ne pouvait pas aller donner l'information pour l'opération parce qu'on voulait le génial le génial le génial c'était la stratégie parce que la génial le génial le génial vous voyez aujourd'hui elle est poursuivie pas les renseignements généraux elle est poursuivie dans nos pour nous vous vous rendez compte qu'on met quand même nos filles en deux on met nos vies en deux on met nos familles en deux et ceux qui devraient être avec nous pour nous c'est l'ennemi pour nos frais d'armes ce n'est pas normal moi qui vous parle j'ai vraiment des fois mal au coeur dans ce combat-là dans ce combat-ci les enfants qui nous ont compris parce que c'est quand on fait c'est quand on fait ce qu'on dit des gens ça va arriver c'est destructeur c'est destructeur et nous on a compris le truc on ne peut pas on ne peut pas détruire nos frères on ne peut pas détruire nos frères Romy Roméo Romy Romy elle a dit de combattir auprès du Niatt que Niatt avait raison sur le public les gens l'ont c'est une stratégie mais il avait raison aujourd'hui on ne cherche plus qui avait raison qui a tort Niatt il s'est fâché il a fait des coups de gueule sur Facebook à sa face mais on l'a prouvé c'est qu'il n'était pas capable parce que je ne peux pas qu'on se voit que mon bébé arrive une semaine après je suis dehors je suis un fratain familial il faut dire 18h c'était avec moi c'était avec moi même les entrées d'argent qu'il y a vous voulez que les gens parlaient il faut parler il faut parler parce qu'il y en a en fait qui nous vous savez non Maurice il n'y a pas vive la base de Niatt il n'y a pas vive la base il n'y a pas de vivre la base ça n'existe pas c'est la base c'est la base parce que la base ce n'est pas des personnes individuelles d'accord c'est un groupe aujourd'hui la base a été légalisée la présence de la base c'est Magui vous ne la connaissez pas trop elle a toujours été dans toutes les actions en direct c'est Flore qui est là vous ne la voyez jamais c'est Roméo Souventi à Macron c'est Carlos que vous ne voyez jamais les concepteurs sont derrière et puis il y a les soldats donc c'est tout ce beau monde qui fait le travail que vous voyez là aujourd'hui vous avez vu le général mais c'est tout un groupe de 25 personnes qui ont travaillé en off on est dans au moins 50 groupes Facebook on discute mais les informations on ne les dit pas parce que c'est un truc préparé hier j'étais tout seul à l'hôtel tout seul tout seul j'ai pris quelques vidéos mon téléphone s'est arrêté quand le général Barret a su ça elle m'a dit mon commando je ne peux pas accepter elle a raté son train deux fois ce matin les prix ont élevé on a dit tu payes on a payé plus de 5 euros on a payé plus on a dit on paye on vient je lui ai même dit ne viens plus elle m'a dit que non c'est seul je ne peux pas te laisser seul on a commencé quelque chose c'est jusqu'à la guerre vous vous rendez compte cette dame qui a laissé ses enfants au Gabon qui combat pour l'Afrique certains combattants osaient l'insulter la calomnier malgré ça elle est là elle est présente chaque jour donc vraiment chez les combattants on ne combat pas les combattants personne n'est parfait personne n'est parfait il y a des erreurs il faut savoir passer à autre chose parce que l'objectif premier c'est le chassement de Paul l'objectif premier c'est le chassement de Paul le chassement de Paul parce que si il parle général cette dame vous écoutez ce message là vous allez pleurer elle nous a envoyé on n'a même pas envie c'est des messages porteurs elle revient du Cameroun il n'y a pas de base il n'y a pas de base de 5000 la base c'est pour le chassement arrêtez d'attiser vous n'arrivez pas c'est un problème pourquoi vous venez mettre le feu pourquoi mettre le feu c'est un jeu vous m'avez calme le feu vous m'avez calme vous m'avez calme vous m'avez calme vous m'avez calme oui continue c'est les ogos c'est le chassement vous faites ça vous faites comme on est qui est dans les forêts est-ce que vous savez ce qui se passe dans les forêts pendant que toi et moi on est en Europe en paix je mange là tranquillement mais regardez dans le nozot il y en a depuis le matin qui n'ont pas mangé mais merde pourquoi vous êtes comme ça pourquoi on est comme ça il faut arrêter ça il faut arrêter d'attiser la tradition attention la haine on n'est pas là pour la haine c'est la base il n'y a pas dit la base des ogos la base des communes il n'y a pas de base de ceci de cela la base c'est que le peuple c'est la race du peuple à dire stop à Paul Bia c'est quoi c'est comment moi je dis tout ce qui vient de me dire il faut que tu parles parler de quoi maintenant je parle je dis arrêter d'attiser la division on doit détruire le système Paul Bia point barre arrêter de dire il faut dire vérité il n'y a pas de vérité à dire nous ne sommes pas des ennemis nous qui sommes sur le terrain notre ennemi c'est Paul Bia c'est le combattant il y en a qui veulent savoir ce que tel m'a fait ce que tel m'a fait je ne disais pas ce que tel ou tel m'a fait je garde ça pour moi je ne vais pas sortir ça voilà c'est ça voilà c'est ce que certains attendaient parce qu'il y a un faux profil qui me disait avant tu lui parles balancer c'est toi qui vient me dire de balancer toi tu étais là quand Calibri et moi on se fait gazer tu étais là vous étiez là pour que moi je devais me battre avec mon fils Calibri jamais on ne peut jamais je n'abandonne jamais Calibri Calibri m'abandonne jamais et c'est les mêmes frères de la base qui sont en train qui ont dit que tu sortais avec Calibri pour tes calomnies Calibri c'est mon fils un enfant comme Calibri Calibri c'est mon fils c'est le fils du général Barat c'est son fils c'était on dit même que je suis avec toi c'est mon petit fils ce sont les miens vous pouvez dire ce que vous voulez le général Barat c'est mon général 7 étoiles le général Barat a fait une semaine chez toi elle a été reçu comme une princesse elle a fait une semaine chez moi reçu comme une princesse vous racontez n'importe quoi c'est pour créer les divisions mais les gens savent tout ce qui se passe nous on est dans un combat on est dans un combat vous allez nous débrouiller c'est pour nous embrouiller c'est pour créer du reste voilà par rapport à la patrie Calibri je peux le soutenir il a fait un poste moi quand je suis venu dans le poste j'ai dit mais c'est une blague ou quoi c'est normal c'est un combattant on peut se bagarrer entre nous mais je ne veux pas le taper ni le chasser non on t'avoue voilà c'est mon frère même si il a dit que traite j'ai compris ce qu'il veut dire mais c'est pour vous dire que ça arrive on peut se déchir entre nous mais je vous dis que vous n'allez pas nous avoir vous pouvez pas celui qui va lui balance ah bon balancez quoi balancez quoi il y a que il y a qu'on doit venir chasser le soutien le soutien il y a quoi il y a quoi Patio n'est pas mon Patio n'est pas mon il m'a dit je comprends mais il a dit je comprends mais je ne peux pas le combattre je dis non je ne sais pas d'accord avec ça il me connait un peu comment est-ce que je fonctionne mais je sais qu'il a dit ça comme ça mais ça va passer on est sur le terrain on va être pris en blanc la prochaine manifestation on va voir Patio n'est pas mon il va me saluer c'est toi qui amène parler c'est toi qui aura même honte voilà c'est ça c'est toi qui aura même honte même si je m'ai insisté même si je l'ai insisté on y a des combattants ça peut arriver dans le camp il y a quoi même mange pas là mange général bouge ou rédition il faut qu'on a fait les faux profils qui viennent nous c'est mais là c'est là oui général il faut que tu dénonce je dénonce il peut être fâché c'est normal il peut me dire qu'il ya ce site c'est normal mais après les choses vont se remettre en place je ne suis pas là pour la réception de mon propre camp je suis là pour la réception du camp de polvia système dans six ans pourquoi ça suffit comme ça les enfants meurent dans les forêts moi je suis heureux je mange la bière mais quand on va voir nos oublies à la guerre ils n'ont pas mangé ok je vais faire je vais faire une petite précision quand même parce qu'il ya certains encore qui reviennent avec cette histoire de liti vous savez aujourd'hui c'est une basque quand même qui est assez structuré et on s'est donné pour ordre du jour avec notre président madot que nous on ne fera aucun liti pour notre base aucun liti parce que quand même dans notre base on a des médecins on a des fonctionnaires de police on a des douaniers on a des concepteurs on a des ingénieurs et alors on s'est dit et ensuite on s'est ensuite on s'est dit en plus on s'est dit qu'entre nous si chacun si chacun mettait 30 40 euros par semaine pour financer le mouvement on n'aura pas besoin de liti dont c'est entendu parce qu'on est groupe voilà et puis je vous dis on avait la petite fille de houm niobé qui est avec nous aujourd'hui à genève et pour ne pas galvaniser la parole je vais lui laisser dire un mot parce qu'elle aussi c'est une faille elle est de la famille des combattants elle revient du cameroun et c'est très important qu'elle puisse nous dire un mot elle est là voilà la petite fille de houm niobé avec nous tu peux nous raconter ok même le général va vous filmer donc voilà tu peux dire voilà la petite fille de houm niobé qui est avec nous enfin tout ce que j'ai dit c'est que le combat continue c'est un combat qui a commencé depuis lors de mon grand-père qui est houm niobé oubé moi je suis une descendante de houm niobé moi je suis avec vous bon c'est quoi dire angers comme on pourra faire nous comment le combat continue comme on avant c'est la petite vie de houm niobé voilà donne un petit message aux femmes que les femmes s'engagent tu te plaît pour les mamans tu sors du cameroun raconte ton histoire du cameroun c'est que moi j'ai vécu moi j'étais au sud-ouest parce que depuis que le corps le problème a commencé il fallait quand même aller de ce côté du combat pour voir et le village j'étais vraiment déversé tout là-bas tout il n'y avait même pas de la pôle en route rien tous les villages de monocas jusqu'à combat jusqu'à j'allais à combats mémé division 3 et que la mairie même de mémé n'était déjà fermé mais je suis allé jusqu'à combats entre la police me dit bon on va t'escorter j'ai dit non ne m'escorte pas je ne peux pas être je vais être discrète parce que là là-bas il n'y a plus personne tout le monde ont vu tout le monde sont en bourse si tu trouves quelqu'un sur ces routes là il n'y a que la voiture de médecins sans frontières qui fait le va-et-vient à l'aller comme au retour il n'y a que le véhicule de médecins sans frontières qui sont dans le cadavre c'est qu'il y a les routes détruire les maisons tout peut-être voulé de ce côté pour ceux qui ne sont pas encore allés de ce côté c'est pas parce qu'on parle et que les gens se disent que non peut-être on parle et c'est mémé j'exhorte à tout le monde de faire cette aventure d'aller là-bas regarder un peu de voir la situation et là on va comprendre ce qu'il y a vraiment dans le nord dans le sud ouest merci pour ton plaisir merci beaucoup merci tu es vraiment appétitue parce que c'est pas tout le monde qui accepte souvent de parler comme ça sérieusement c'est pas tout le monde qui accepte de s'afficher comme ça vraiment merci tu es j'ai vu ça moi ça m'a fait vraiment mal c'est le même jeu c'était au mois de juin le même jeu le même jeu parce que j'étais avec le ministre qui en a le ministre qu'on a attaqué là on est passé en cortège là et après le ministre a été attaqué à Boyala l'entrée de Boyala juste après moi là le ministre a été attaqué là-bas donc c'est le jour que je partais à Koumala j'ai réussi pour aller là-bas mais parce que je me soutiens je vais aller voir avec mon projet avant la sécurité parce que je ne vois pas certainement je comprends pourquoi le général se batte on a des témoignages pareils des personnes qui étaient sur les lieux qui ont été au pays qui ont vu la misère qu'il y a qui ont vu les trucs qu'il y a qui ont vu la guerre qu'il y a qui ont vu la souffrance qu'il y a toute la population est refugiée dans les forêts c'est pas possible c'est pas possible c'est pas le Cameroun qu'on a connu c'est difficile c'est... mais tu pleures parce que quand tu arrives là-bas tu vois que ça tu te dis mais il n'y a plus personne qui veut ici même pas un fou tu me rends compte de ce côté-là c'est comme si peut-être ce côté-là n'existait pas mais tu vois que les gens ont habité tu vois que les visages des villages brûlés des désirs des maisons des paix centres les routes les routes coupées coupées oh le super c'était quand même bien des propesses au Cameroun qui était très vraiment bien et aujourd'hui quand tu arrives à la gare je mangeais tu as puissé le son merci ma soeur merci elle a tu as donné un message fort il faut qu'on se réveille il faut qu'on se réveille c'est la seule solution pour les mamans nous sommes tous les mamans nous avons pu se conduire là-bas parce que les femmes qui ont accouché les enfants qui ont accouché les enfants qui sont dans la bouche là-bas tu ne sais pas comment quelles situations de santé sont en train de passer comment ça se passe les viols et tout ça franchement je sais pas c'est difficile donne alors ton cri par rapport à la guerre qu'est-ce que tu te caisses qu'elle continue moi je veux que toutes les femmes se lèvent que toutes les femmes soient sorties pour nous c'est le moment maintenant parce que c'est nos soeurs nos enfants nos futurs nos Cameroun futurs nos Cameroun futurs nos Cameroun futurs parce que c'est nous qui donnons la naissance à ces enfants donc voilà le message donc voilà le message d'un porteur de la soeur de la petite fille de Oumiobe qui est avec nous à Genève qui nous a contacté qui a eu un message fort qui nous a raconté effectivement son vécu au Cameroun il y a quelques semaines et c'est la même chose que j'avais vécu à Yaoundé au mois de juin dernier donc vous voyez on a tous des histoires un peu parallèles qui nous oblige qui nous oblige à nous offusquer contre ce régime sanguinaire le combat continue et sur ce fait on ne va pas baisser les bras au détriment de notre vie moi je vous assure j'ai une petite fille de 2 ans sa deuxième nuit à l'extérieur je n'ai pas eu le temps de lui faire un coucou pourtant tout le monde sait je dors pratiquement avec ma fille donc je vous dis ce combat là ce n'est pas un combat personnel c'est pour le Cameroun si vous voyez on fait le tour de l'Europe comme ça avec nos propres finances avec moi chaque année je m'en vais en vacances aux Etats-Unis et au Canada j'ai dit cette année je prends une partie pour financer ce voyage là pour financer mes voyages et pour financer ce qu'on fait on ne le fait pas pour nous vous voyez on ne le fait pas pour nous le général Barat a un travail mais cette dame elle est toujours dans tous les combats elle a même pris un moment un mi-temps pour être là mais on lui a dit qu'en général le travail parce que ce combat on ne vient pas pour chercher de l'argent on vient pour se battre pour le pays donc sincèrement chez frère il n'y a pas question de dire la base de tel ou de tel la base de n'importe qui c'est les combattants c'est les combattants c'est les combattants merci la soeur du Canada la base c'est les combattants et le but c'est ça nous on ne savait pas tu vois ça c'est Paul Bia du pouvoir j'ai dit 2000 2019 c'est l'année d'un diaspora j'avais un problème de vie vous voyez il y a un combattant qui m'a dit il y a 4 mois 3 mois tu as vu regardez les cernes je ne dors pas j'ai pris 10 ans j'ai pris 10 ans en 3 mois je ne dors pas on est en train de chercher des stratégies voilà mes yeux hein je ne dors pas je suis fatigué mais comme on avait une mission à faire j'ai dit on va le faire mes amis m'ont appelé j'ai dit désolé je ne réponds aucun appel on a une mission commando a fait à Genève aujourd'hui je n'ai appelé personne personne n'était au courant sauf mon générale 7 étoiles elle a eu son 7ème étoile aujourd'hui sauf elle elle était au courant parce que et puis je demande encore pardon aux frères de Genève avec qui on a travaillé en concert c'est pour ça il dit entre nous il y a un bon service de renseignement qui marche je demande pardon aux frères de Genève qui nous a donné des bonnes bonnes informations mais on ne pouvait pas le mettre au courant on ne pouvait pas le mettre au courant parce que on ne le connait pas assez il fallait deux personnes ou trois du terrain donc c'est pour ça qu'on a dit pour même l'épargner il a vu parce que les hommes des terrains on le sait c'est mon général 7 étoiles c'est mon capitaine Bosco même à Bosco je n'ai pas dit parce que Bosco il y avait un problème des gardes d'enfants j'ai dit que le général et moi on va gérer on va partir on va gérer parce que derrière il y a des concepteurs il n'y a que vous insulter il a parlé hier toute la nuit avec Carlos avec Roméo avec Mado pour que le secret reste entre nous et que l'opération réussisse dont les combattants on va se réveiller j'étais témoin des jours avant on avait un journal qu'on vendait c'était réveillez-vous et puis en anglais c'était Awek donc au Camerounet je dis réveillez-vous qu'on se réveille parce que le vieux il est fatigué qu'il a essayé de reposer la relève est déjà là papa va te reposer donc voilà laissez mon général manger on va se reprendre demain le communicateur et le coordonnateur Carlos va faire un message sur la page ce soir ou demain pour faire un compte rendu on est fatigué laissez le général on va terminer son plat d'endolé et son watafoufou voyez elle est là c'est lourd mais bon on va laisser on n'est pas là pour insuter les combattants si c'est soit n'importe quel combattant s'il fait un travail digne pour le chassement nous on le respecte on le respecte on le respecte on respecte on respecte sauf les sardinards donc c'est ça je ne suis pas une dentinard on peut s'habiller en joggi on peut s'habiller aussi en fonction des stratégies donc vraiment chers frères laissez notre conversation il y a quelqu'un qui veut parler oui le message à dit frère bonsoir mon frère vraiment du courageux je suis vraiment très content je suis vraiment très content de vous voir mon frère merci J'espère que tout se passe quand même bien de votre côté. Ça s'est passé bien. Je suis très content, maître. Ma méfélicitation. On a besoin de vous maintenant. Venez sur le terrain. On a besoin de vous sur le terrain. La solution, en fait, c'est les actions de terrain. On a besoin de vous. Prenez la tâche avec la présidente, Madou. Prenez la tâche avec... OK. Si on restait tous les fois à crier sur Facebook sans rien faire, ça change. Même les policiers nous ont dit « Vous êtes trois. Vous étiez cinq, quinze, quinze, vingt, trente, cinquante. Nos officiers là-haut, ils vont savoir qu'il y a un problème avec l'hôtel intercontinental. » Et c'est pour ça que vous avez dit au mois de février, on va faire les choses légalement. On veut du monde pour marcher devant l'ONU. Il faut du monde. Parce que le combat, ce n'est pas derrière Facebook. C'est du terrain. Parce que les gens, ils s'en foutent. Quand on fait des actions comme ceux-là, il y a où de nous suivre ? Parce que les enfants BIA, le petit direct que j'ai fait, ils ont changé d'hôtel ce matin. Ils ont changé d'hôtel ce matin. Si on fait son lettre tous les jours, ils vont vivre comme des rats. Ils vont vivre dans la peur. Parce qu'ils ne sauront pas. Les enfants, exactement. C'est ça qu'il y a. Ce soir à Genève, j'ai rencontré 15 combattants qui sont venus spontanément parce qu'ils suivent le direct. Spontanément. Vous dites que je ne savais pas, mais là, vous m'avez donné le courage. Voilà ce qu'on veut. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment ça. Parce que ce combat-ci, comme je dis, ce n'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour le peuple qu'on le fait. Les enfants, les enfants, les enfants. L'avantage qu'on a, c'est que vous nous suivez. Ne nous suivez pas seulement de rédicables. Quand il y a une inertion comme ça, vous venez. Vous savez, quand nous, on était allés à Rennes avec le général Barat ici présent en bruit côté Cattino, nous étions douze dans trois voitures. Il y a cinq gens qui sont venus spontanément nous porter main forte. Et il y a un combattant qui a été infectivé directement. Il lui a dit quand les Kamoa et les générales Barat vont partir, nous, on va te piéger c'est Rennes on va te bastonner. Il a dit ils sont là même si vous me bastonnez vous ne pourrez plus faire comme avant. La peur a changé de côté. Vous allez me taper. Non, ça a changé, ça a changé, ça a changé. Il faut me taper en groupe parce que je vais les appeler et ils reviendront pour vous. Les gars, ils ont pillé le fond. Ils sont repartis. C'est ça. Il est bon, Betty en plus. Il est bon. Il a dit ce n'est pas normal. Et dans le groupe qui le combatait, il y avait un qui était travaillé à la CNPS, il disait qu'il touchait 700 000 francs à la CNPS mais il vit en francs depuis 8 ans. Donc ça te met nerveux ce jeune-là qui nous a dit non, ce n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc on a besoin de combattants comme ça qui viennent, qui nous disent merci. Tout le monde a donné le courage ce soir, même pour leur dire mouf. parce que ce combat-là, comme on dit là, il va être long. Et Dieu m'est dit exactement où ? L'année de la diaspora. Exactement, exactement. Demain, il faut qu'on enlève toute la clique des voleurs. Tous ces voleurs qui sont à Kondengui. C'est bien beau qu'ils soient à Kondengui, mais il faut qu'ils remboursent l'argent. Tu vois mon frère. Exactement, exactement. Oui, oui. Ils ont des millions qui ont des maisons en Europe. Quand ils meurent, qu'ils confissent ? C'est l'État français ? C'est l'État belge. Exactement, exactement. Exactement, exactement. On ne profite, on ne profite. Ça va faire que dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les gens vont commencer à prendre goût à la vie comme c'était avant. Vraiment, vraiment. On les arrête, on les jette à Kondengui. On ne récupère pas les sous, on ne bloque pas. Ce n'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Vraiment, vraiment. qu'on foule de nos patrons. On a un message à passer. On a un message à passer à la jeunesse camerounaise. Parce que je pense qu'en Europe, on est quand même déjà un peu conscient. Je dis encore merci au général qui est là. Parce que cette dame-ci... Vraiment, 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 vraiment m'écourager, général. Vraiment m'écourager. C'est une dame de fait. Si je vous dis qu'on n'a pas dormi, on a passé le temps. Et puis, vraiment, chers frères, vous savez, il faut que... Il y a des gens avec nous qui travaillent dans le long. Il faut aussi leur dire merci. Je profite donc pour dire merci aujourd'hui à toute l'équipe et paris. Il y a travaillé de conseil pour que vous voyez ce qui s'est passé là. Je m'excuse aux frères suisses qui s'attendent à ce qu'ils appellent. Si je les appelais, ils auraient pu appeler quelqu'un d'autre, ils auraient pu appeler quelqu'un d'autre. Si on se retrouvait à 15 devant l'hôtel intercontinental, la police aurait pu nous arrêter parce que ça aurait été considéré comme une manifestation. Mais moi, je suis un homme de loi. Quand vous êtes deux, trois maximum, ils ne peuvent pas la manifestation en Suisse. C'est le monde qui fait la force. C'est pour ces gens qui ont dit qu'on vous donne les amendes. Mais les amendes, on va les payer. Ce n'est pas le problème. On en a toujours eu. À tous les comptes, on en a eu. Le gaz lacrymogène qu'on a souvent au visage avec le gène à Barat, ça dépasse la menthe. Ça fait mal. On nous a prompé ça dans les yeux. J'étais deux. Regardez les vidéos. On a dit on laisse mal à notre combattant. On était deux. Tout le monde a fui. On est restés. On a dit aux policiers embarquez-nous tous ou prompez-nous encore plus. Il avait tellement la haine, il est venu m'a prompé ça dans l'oeil. J'ai dit je suis habitué. J'ai mis en amener. C'est passé. On est restés avec notre frère. C'est ça. On ne trahit pas les frais d'armes. On supporte. Alors, je dis encore merci ce soir à tous les combattants du Canada, aux présidents des combattants du Canada à Pidjal, à Tev Chaleur, au docteur Jacques Nomsi, qui est un combattant valable, valoureux et tout le monde le sait, aux combattants Lionel d'Italie, aux combattants Mado, la président de la base de France, aux combattants Carlos, le coordonnateur Europe des combattants et le président des combattants de Bruxelles, à tous les combattants que je ne vais pas citer. Au concepteur Roméo de Macon qui nous a reçus à Lyon, qui a mis son argent, il a mis 700 euros un week-end pour recevoir les combattants, payer les matelas et tout, faire manger avec sa femme. Donc, merci. Donc, on vous dit merci à tous les combattants à Londres, à Paris, à N'Djansan, à tout le monde et au commandant de Bruxelles. Donc, on est là, on se supporte vivement sur le monde. Dis-le, dis-le, l'unité, l'unité, voilà, c'est ça. Donc, on vous dit merci, le général, à la fin, il faut qu'il y a terminé. Les combattants, c'est dans la rue, dont venez. Et, pour février, il y aura des surprises en Suisse. Soyez connectés. Je ne pourrais pas finir ce direct sans dire merci à Julienne Larissa Comole, la soeur de l'autre, nos deux jumelles Amazon, la soeur jumelle de Carrel, à Florence Camény du Lacam qui aujourd'hui nous suit. On viendra au Lacam. On viendra au Lacam manger du porc bientôt. C'est ça. Donc, merci. Si, c'est la soeur de Carrel. elle m'a beaucoup la soeur de Carrel. La soeur de Carrel. Elle était là dimanche. Elle était là dimanche à l'hôtel. Bravo combattante de Lyon. Bravo. Capitaine, je ne suis pas capitaine Larissa. Larissa, tu passes capitaine. Tu passes capitaine. C'est le général qui te donne du grade. Voilà. Tu es sept étoiles mon général. Et toi-même tu as le nommer Larissa. On t'écoute frère. Papa, pardon. les lives même si tu es sain. Est-ce qu'il y a le Cameroun ? Le Cameroun n'est plus comme avant le Cameroun. Les clandaises à l'ambition. C'est maintenant le Cameroun de la honte. Le Cameroun à honte. Pour le libération communautaire. Donc, je ferai vraiment laisser le général manger. Laissez le général manger. Elle a besoin. Le communicateur Carlos est le coordonnateur des bases Europe. Vous laisserez un message sur la page. Et la présidente Mado, Flore et l'équipe Sandy et tout le monde vous laisseront des messages demain. Donc, le général vous laisse. On vous dit bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Pouvez-vous bien des gaz. Le combat continue. Et la peur aura changé de côté. On vous dit bonsoir à vous. Allez, on vous dit shalom. bigop à vous. Je ne suis qu'un simple commandant. Le général nous dit au repos. Général, tu fais un salut au service du peuple. Le téléphone est un vieux. Il y a tant que tu m'as revenu là-haut. Tu m'amènes un nouveau téléphone. On vous dit bonsoir. Le général vous fait bigop. Allez, on vous dit bonsoir. À la prochaine. Allez, bye-bye. Avec son beau sourire. Avec son beau sourire, évidemment, général. C'est une très belle femme. Tout le monde le sait. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada